Musique Je vais vous montrer comment poser un stickers. C'est très simple. C'est un autocollant que l'on décolle et que l'on colle sur l'ongle. Prenez votre plaquette en plastique et pliez-la. Votre stickers va commencer à se décoller sur les bords. Ensuite, prenez un bâton de buis et attrapez votre stickers avec le bâton. Comme cela. Une fois votre sticker sur le bâton, posez-le sur votre ongle. Il va se coller tout seul vu qu'il est autocollant. Ensuite, appuyez légèrement dessus pour qu'il adhère bien à votre ongle et appuyez légèrement sur les bords. Et voilà. Maintenant, vous montrez la même chose avec des stickers sous forme de strass. Donc ce sont des strass avec une bande autocollante en dessous. C'est exactement la même chose. Donc attrapez votre sticker sur ce strass avec votre bâton de buis et placez-le sur votre ongle. Appuyez légèrement et c'est collé. Je vais vous montrer maintenant comment poser un waterbécal. Donc découpez le motif autour, vraiment en gros. Et attrapez-le avec une pince à épiler, ce sera plus simple. Puis, trempez-le environ 10 secondes dans l'eau. Au bout de 10 secondes, à peu près, votre motif va se décoller tout seul. Faites-le glisser et attrapez-le avec votre pince à épiler. Maintenant, vous n'avez plus qu'à le placer sur votre ongle. Vu qu'il n'est pas autocollant, vous pouvez le faire glisser afin de le placer correctement. Contrairement à un sticker, comme on a vu juste avant, une fois qu'il est collé, on ne peut pas le décoller. Celui-ci, oui. Vous le faites glisser pour le placer correctement. Voici maintenant comment coller un bijou 3D sur vos ongles. Prenez de la colle. Faites un point à l'endroit désiré sur votre ongle. Prenez votre nœud sur les côtés. Et placez-le sur votre point de colle. Appuyez légèrement quelques secondes. Et c'est collé. Je vais faire ensuite comment utiliser les liners de Zorna en faisant un motif corsé. Je vais donc tracer deux rangées de points sur mon ongle à la verticale. Moi, j'en fais quatre. Pas besoin d'appuyer trop fort. Le vernis sort tout seul. Donc voilà, vous faites vos points à la suite. Prenez ensuite votre liner noir du côté pinceau. Donc c'est un pinceau fin. Vous pourrez tracer des lignes assez fines. Et là, vous reliez donc vos points. Comme cela. Je vais vous montrer après en faisant un zoom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous attrapez votre nœud avec une pince à épiler ou au doigt, comme vous voulez, et vous placez votre nœud sur le point de colle. Musique de générique Montrez comment poser vos strass. Prenez votre colle. Faites un point de colle à l'endroit désiré. Prenez ensuite un bâton de buis du côté pointe. Attrapez votre strass avec en mouillant la pointe avec de l'eau. Puis posez votre strass sur votre point de colle et appuyez légèrement. Votre strass est collée. Musique de générique 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 Une fois votre déco terminée, finissez toujours avec un vernis de finition appelé top coat. Pour donner plus de brillance et une meilleure tenue à vos stickers, strass, etc. Musique de générique 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 Musique de générique